Voilà donc c'est parti les gars, donc la démocratie est-elle la meilleure option dans la politique en Afrique ? A vous l'honneur les gars. Qui propose de prendre la parole pour nous ? L'honneur. Bon enfin, merci bien de cette présentation machiavélique de ta part, bien sûr. Je dis en fait pour moi la bonne question c'est de savoir si la démocratie est possible en Afrique. Pour moi c'est ça la bonne question. Est-ce que les États africains peuvent à ce moment-là prétendre être des États démocrates ou pas ? C'est ça la chose. Est-ce qu'il est possible une certaine démocratie en Afrique ? C'est ça la chose. Avant de répondre à cette question, il faudrait personnellement comprendre le sens de la démocratie. En fait c'est quoi la démocratie ? L'objectif même de ce courant politique, c'est quoi son objectif ? Est-ce que ce courant va de pair avec des idéaux ancestrales africains ? Enfin c'est ça la bonne question moi je pense. Par rapport à vous. On introduit par là. Je sais pas si vous... Je sais pas si vous... Oui, oui, on t'écoute hein. Si, 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 on t'écoute, on t'écoute. C'est toi qui as la parole. C'est la parole, c'est la parole. Ok. La démocratie c'est en fait... Tu peux développer, développe. On dit généralement que c'est la parole pour le plus. C'est vrai. On dit généralement que la démocratie est un courant politique qui met l'homme au centre de ses responsabilités et de son choix. Donc celui qui est démocrate, par exemple, ou celui qui pratique la démocratie, doit non seulement respecter ses propres pensées, mais également les pensées des autres. Et dans la démocratie, on admet ce qu'on appelle le multipartisme. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui valorise cela ? Bonne question. Et moi, je pense que l'Afrique peut vivre une forme de démocratie. Trace ? Trace ? Trace ? Trace ? Oui, je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute en fait. Non, non, je t'écoute en fait, tu as le temps. Si tu entends nos paroles, c'est pour ça qu'on te laisse parler en fait. Après, on va parler. En fait, moi, je pense que la démocratie existe en Afrique. En fait, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour mener à bien ce courant politique là ? Parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur des courants par rapport à sa disponibilité et par rapport à sa pratique. Les choses ne sont pas mélangées. Il n'y a pas un tyran qui est là pour diriger les choses ou bien pour faire les choses selon ce qu'il veut ou selon ce qu'il pense. Mais il y a trois, on va dire, trois facettes très importantes de la démocratie qui permettent à ce que chaque courant ne s'entremêle pas et puis qu'on va dire que la population, voilà, je ne sais pas si on s'entend. On t'écoute en fait, c'est parce que je t'entends les paroles. Je pense que c'est qu'il fait comprendre, c'est qu'il essaie de dire et voilà, c'est qu'il fait comprendre. Et sans autre question par rapport à la démocratie en fait. Bon, pour cela en fait, je prends la parole. Le thème de la démocratie est-elle la meilleure option pour la politique en Afrique ? Déjà moi, je fais toujours un fait, lorsque j'ai tendance à écouter la démocratie, ou bien lorsqu'il y a tendance à faire les débats sur la démocratie ou bien tout ce qui touche la politique ou la politique africaine. on sait déjà personnellement et bel et bien que la démocratie n'est pas notre c'est pas pour les africains nous on a jamais connu la démocratie la démocratie c'est juste un système importé par les occidentaux en Afrique nous on a toujours connu le truc c'est quoi les royaumes en fait on a toujours été sous la dominance de la royauté et la succession et autres de père en fils la démocratie c'est juste un truc importé en Afrique maintenant de ce fait la question maintenant posée par monsieur Prince à savoir si la démocratie est la meilleure option moi je dirais non parce que déjà quand je reviens maintenant j'ai du mal à comprendre que ceux même qui importaient la démocratie en Afrique ils ont du mal à la respecter à la lettre c'est un système qu'ils ont mis en place mais qu'ils ne parviennent vraiment pas à vraiment faire à soi à respecter tel qu'il en est à la lettre la preuve eux même ils sont tout le temps dans des débats dans des problèmes dans des manifs dans des des embrouilles et tc et tc et tc et tc donc c'est pas parce que c'est pas dans du fait qu'ils nous ont qu'ils ont importé leur système chez nous que nous on fera on suivra la chose à la lettre ben non aujourd'hui on voit aujourd'hui comment l'Afrique va très 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 mal l'Afrique va très mal très mal même je dirais avec très mal même je dirais donc Moussa Moussa excusez-moi Moussa 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 tu proposes quoi ? tu proposes tu proposes qu'on reparte aux royautés et puis on t'écoute bien tu n'es pas obligé d'avoir ton truc on t'écoute bien je propose qu'on reparte aux royautés je propose qu'on reparte aux royautés je propose qu'on reparte aux royautés parce que l'expérience bien évidemment M. Prince bien évidemment M. Prince depuis que l'expérience depuis que la démocratie était implantée en Afrique quelle avance on a évolué on n'a pas évolué on n'a jamais évolué on ne le fait qu'à on ne le fait qu'à de mal en pire vu que nous sommes dans du suivi vu que nous sommes dans du suivi vous parlez de la royauté on parle de la tradition là s'il vous plaît et la tradition c'est pour un peuple d'accord ça fait que c'est une ethnie qui a un dirigeant et ce dirigeant là c'est c'est un roi et par rapport à sa lignée pour certains c'est le matriarcat pour d'autres c'est le patriarcat et donc soit le pouvoir se transmet du père au fils soit le pouvoir se transmet de l'angle à son neveu frère les choses évoluent les choses s'améliorent si hier c'était pour un peuple une ethnie d'ailleurs qui avait la royauté aujourd'hui l'Afrique ou les pays africains ne constituent pas une ethnie ça constitue des ethnies ça fait que il y a plusieurs réalités plusieurs cultures qui se m'entremêlent et du coup on ne peut pas comme ça donner à un seul à un à un ou à une seule personne des décisions d'un pays par rapport à ce que vous dites je suis désolé le problème c'est quoi ce n'est pas que la démocratie est un mauvais courant non c'est plutôt ceux qui l'appliquent en Afrique chez les autres ça marche très bien pourquoi chez les autres ça marche et puis chez nous ça marche pas c'est parce que tout simplement les Africains ce sont des gens qui préfèrent le bien-être personnel qu'au bien-être collectif il faut l'avouer ça il faut l'avouer je suis désolé il faut l'avouer et si on prend l'exemple des Etats-Unis un pays très démocrate vous voyez il y a deux régimes il y a des républicains et des démocrates mais qui qui ont des pensées ou bien des idéaux différentes mais ils s'entendent quand même pour l'évolution de leur pays je jure qu'on se comprend mais en Afrique qu'est-ce qui fait à ce que les choses ne marchent pas c'est parce qu'il y a un monsieur qui considère ce courant comme étant une royauté qui crée des comptes pour des enfants pour ses petits-fils qui ne sont pas encore nus qui ramène la richesse d'un pays dans sa famille ça fait que l'évolution l'évolution culturelle politique économique etc. de ce pays ne dépend plus des autres mais ça dépend ça dépend de sa famille comment voulez-vous que les choses évoluent si nous-mêmes les Africains nous nous débrouillons à ne pas faire à ce que les choses s'améliorent moi je pense que c'est de l'égoïsme tout simplement on est tellement égoïste qu'on ne veut pas le bien pour l'autre pourquoi ça marche chez les autres pourquoi je ne comprends pas en fait on me dit que c'est la démocratie qui est un courant désagréable on me dit qu'il faudrait un autre courant on va dire la monarchie ou bien la tyrannie ce que vous voulez ou bien l'aristocratie ce que vous en pensez si ces courants sont meilleurs je crois qu'aujourd'hui tous les états les grands états devaient adopter ce courant là si aujourd'hui les états se lancent sur la démocratie parce qu'ils ont jugé ce que la démocratie était le courant politique le mieux le mieux on va dire le mieux organisé parmi tant d'autres et qui permet à tout le monde de se retrouver le plus simplement du monde si on parle de la royauté il y a des nobles il y a la basse classe etc ça fait que même si on entre dans la royauté on ne sera jamais satisfait on ne sera jamais satisfait vu qu'il y aura une certaine race de personnes ou un certain groupe de personnes qui va bénéficier qui va bénéficier vous êtes là vas-y 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 moi je suis là vas-y qui va bénéficier de certains privilèges d'autres qui racontent dans ce courant là des esclaves mais aujourd'hui ce qu'on veut ce n'est pas être esclaves d'un courant ce n'est pas être esclaves d'un pays aujourd'hui on veut tout simplement que notre pays nous aime que nous bénéficions des privilèges que nous offrent les ressources naturelles de nos pays je suis désolé les gars les gens en Afrique sont mauvais en l'occurrence les dirigeants ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est une nouvelle génération pour essayer de changer les choses par rapport à ce courant politique ce n'est pas que le courant est mauvais mais c'est plutôt que les dirigeants sont assoiffés du pouvoir le plus simplement du monde vous vous rendez compte qu'un monsieur qui est censé faire deux mandats au dessus de deux il en fait quatre il en fait cinq il en fait dix il est censé faire quatre ans cinq ans au lieu de faire cinq il en fait trente qui est Moufar à ce moment-là est-ce que c'est celui qui a apporté le courant ou bien c'est celui qui est dirigeant dans ce pays-là c'est une question bien sûr bonjour ça va bonjour frère ça fait un moment déjà en tout cas je vois que tu n'as pas laissé tu n'as pas laissé l'art de parler frère on me sent prière mon frère je t'aime tout en prière d'accord ta question est-ce que tu veux que pensez-vous de ça vous j'ai pas bien saisi ta question je disais est-ce que vous pensez c'est quoi la question vous êtes là oui oui on t'écoute moi je pense ceci en somme je pense ceci est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une personne qu'un personnage africain qui est censé respecter une forme de courant politique on va dire de la démocratie il sait que la démocratie il faut laisser la place aux autres il faut il faut faire ce que ça fait partir mais lui décide de faire de ça une royauté vous pensez que c'est juste vous pensez que c'est normal non mais je pense que là pour moi là n'est pas la question la vraie question c'est comment on a posé la démocratie est-ce que la meilleure option dans la politique en afrique voilà est-ce que c'est la meilleure option les gars est-ce que le respect de la démocratie le respect de la démocratie il n'est pas la question mais c'est plutôt d'abord la philosophie démocratique elle-même la démocratie en elle-même voilà est-ce que c'est adapté la philosophie démocratique c'est ça est-ce qu'elle est la meilleure option dans nos politiques africaines comprenez une chose c'est ça la question comprenez une chose si on part dans ce sens là nous allons étaler tous les courants politiques que nous maîtrisons et par rapport au choix de chacun chacun dira oui d'aucuns diront oui d'autres par contre non vous comprenez que là la question on pourra se faire de manière superficielle il faudrait creuser le fond de la certeté la démocratie oui mais effectivement effectivement par rapport à ce que tu es en train de dire il faudrait creuser la question mais c'est en creusant la question effectivement qu'on se rendra compte de l'effectivité de l'option serait-elle la démocratie ou une autre forme de pourront politique c'est ça que moi je veux savoir par rapport à notre peuple par rapport à ce que nous sommes en général aujourd'hui oui aujourd'hui oui j'ai dit aujourd'hui oui si on revient par rapport à la tradition par rapport à nos bases nous étions dans ce qu'on appelle un régime un régime un régime de royauté et les royaumes ne dépendaient pas d'un peuple mais dépendait d'une ethnie je précise frère est-ce que un pays forme une ethnie en interrogation ou un pays forme des ethnies bon moi en ce qui me concerne par rapport à la question oui en ce qui me concerne par rapport à la question je pense simplement déjà qu'il faut moi je me dis je suis citoyen comme tout le monde je me dis peu importe qui dirige peu importe qui dirige tant que celui qui dirige le fait bien tant que celui qui dirige apporte des solutions viables et vivables pour la population mis à part celui qui a les ambitions de devenir je ne sais pas le dirigeant un dirigeant étatique pour la population de façon générale celui qui dirige compte peu tant que celui-ci ou ce dernier met en place des mécanismes permettant d'améliorer la vie de la population voilà pourquoi moi je pense sincèrement que la démocratie en elle-même n'est pas la meilleure option pour les continents africains tout simplement parce que aujourd'hui on a des gens qui sont là je veux je veux je veux vas-y vas-y désolé continue vas-y continue je prends la parole après vas-y continue parce que tout simplement aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate c'est que à cause de cette forme de démocratie on a des politiciens qui arrivent et qui se disent effectivement qu'avec cette forme de démocratie au lieu de penser à travailler ils pensent à reconforter d'abord leur pouvoir par peur de le perdre et ils se disent si un jour il devait arriver qu'on le perde qu'ils doivent garantir leurs ressources leur patrimoine alors je vous donne juste un exemple imaginez qu'on prend quelqu'un qu'on lui mette à la tête d'un état qu'on lui assure qu'il est là durant toute sa vie jusqu'à sa mort c'est lui qui est là que les lois tout ce qui encadre ce pays-là lui garantissent son pouvoir jusqu'à sa mort qu'est-ce qui lui empêcherait réellement de travailler et si aujourd'hui on constate qu'en Afrique on a toujours ces dirigeants qui veulent s'ancrer au pouvoir c'est simplement aussi parce qu'il faut reconnaître que dans notre façon de faire même dans nos familles de façon générale on sait que le pouvoir est concentré à une personne et que cette personne de façon générale prenne des décisions on est habitué à cette chiffrerie-là la démocratie c'est bien on se dit ouais ça apporte une certaine c'est un mensonge pour moi la démocratie c'est un mensonge la démocratie c'est pour ceux qui veulent y croire ceux qui veulent vraiment se leurrer les yeux en se disant que le monde est juste le monde n'est pas juste le monde est injuste de façon générale même la façon dont nous naissons c'est injuste il y a des gens qui sont courts il y a des gens qui sont grands il y a des gens qui sont bruns il y a d'autres qui sont noirs il y a des gens qui sont ceci donc la vie même en elle-même c'est une injustice la seule chose qui est fondée c'est juste la volonté des hommes à faire ce qui est nécessaire pour leur épanouissement et je pense que sincèrement ce n'est pas la démocratie pour nous on n'a qu'à voter la monarchie qui on veut on met quelqu'un qui est là si c'est une lignée qui va continuer à nous donc il travaille donc tu es pour le retour à la monarchie tu es pour le retour à la monarchie bien sûr moi je suis volontiers s'il vous plaît s'il vous plaît merci 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 d'accord tout au début je pense que le frère qui vient de laisser la parole qui vient de terminer là pratiquement on se rejoint un peu en quelque sorte bon certes comme je disais toujours prenons toujours l'historique de la démocratie en elle-même du pourquoi elle a été instaurée et autre vous savez la démocratie c'est comme je suis en train de dire c'est un système qui a été importé c'est un système qu'ils ont d'abord eux-mêmes commencé à travailler et comme je suis en train de dire un système dans lequel eux-mêmes ne parviennent pas à s'en sortir parce que la preuve aujourd'hui à l'intérieur par exemple je prends de l'Union Européenne il y a énormément de divergences entre les dirigeants européens il y a énormément de comment dirais-je de ils se percent entre eux ce qui prouve déjà qu'eux-mêmes ils ont du mal à respecter ce qu'ils ont mis en place et que c'est juste un système où le plus fort gagne tout en voilà comme le frère est entré tout à l'heure tout en en s'accaparant des plumes pour voir en fait qu'il a vous voyez donc c'est pas un système comme ça que lorsqu'il viendra chez nous en Afrique ou déjà nous-mêmes les Africains nous sommes un peu dispersés comment dirais-je nous sommes un peu dispersés avi avi oui avi oui donc vous êtes pour le retour à la monarchie ça va se passer comment donc on choisit le monarque comment alors comment on va choisir le monarque bah écoutez comment on va choisir le monarque c'est vrai que désolé 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 laissez-moi un peu terminer là parce que j'ai un truc d'accord j'étais en train de dire ceci excusez-moi voilà un système en fait qu'ils vont venir et déjà même ils ne nous l'ont pas proposé ils nous l'ont imposé en fait au début et maintenant entre guillemets ils nous l'ont imposé comment de façon subtile ils ont été très subtils en imposant cela en soudoyant en fait nos dirigeants qui étaient là à ce moment donc ça a succédé l'affaire en fait a succédé jusqu'à nos jours où nous en sommes les démocrates en fait les politiques qui sont là en place ils nous montrent au jour le jour que c'est un système où il faut profiter à fond de la position en fait que l'on a c'est-à-dire peut-être comme un chef d'état ou bien un ministre ou un chef de gouvernement et tc et tc on ne fait que profiter de la chose qu'on a du pouvoir du plein gré qu'on a mais on ne fait pas en fait on n'a pas une vue d'ensemble sur la population en fait bien évidemment qui elle aussi devrait en profiter en fait de la démocratie pourquoi ? parce qu'aujourd'hui quand on parle de démocratie normalement on parle d'une certaine indépendance des peuples mais tel n'en est pas le cas voilà tel n'en est pas le cas voilà donc on vit sous une certaine oppression de ces gens et on n'est pas libre bien évidemment on n'est vraiment pas libre de nos actions et comme j'étais en train de dire il est préférable qu'on fasse un retour et Moussa et c'est dans la monarchie et c'est dans la monarchie que les citoyens vont être libres moi si j'ai bien compris écoutez 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 monsieur Prince moi je dis ceci il y a une évolution à toutes choses il y a une évolution à toutes choses aujourd'hui un enfant qui naît il grandit une société qui naît elle grandit une entreprise qui naît elle grandit même la démocratie elle-même lorsqu'elle venait d'arriver elle n'était pas au point où elle en est en ce moment tu vois il y a eu une certaine évolution dans cette monarchie si elle était restée jusqu'aujourd'hui je ne pense pas que l'Afrique devait souffrir d'où ton premier thème où tu es en train de faire part des États-Unis d'Afrique je ne pense pas que les Africains devaient souffrir où ils s'en sont en ce moment c'est le cas par exemple prenons le cas de l'Angleterre ils ont maintenu cela mais les Anglais où est-ce qu'ils en sont ça va ils ont encore fait un Brexit ils se sont quittés mais ça va regarde l'Arabie Saoudite le Royaume d'Arabie Saoudite c'est vrai que c'est des pays un peu renfermés sur eux mais l'Arabie Saoudite aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont ça va donc ce n'est pas nous en fait qui avons copié un modèle déjà qui n'est pas la nôtre qui allons nous en sortir dans un modèle que eux-mêmes ne parviennent pas déjà à faire à respecter c'est pas nous qui allons en fait moi je comprends je comprends ce que vous dites mais moi ma question c'est bien beau de vouloir repartir à la monarchie mais on repart comment comment on fait pour élire le monarque qu'est-ce qui nous prouve qu'en retournant à la monarchie la crise va commencer à aller bonne question bonne question monsieur Prince vous savez aujourd'hui le changement ne vient pas en fait que des dirigeants le changement vient de tous de tous tout le monde est responsable à un moment donné de sa patrie de l'avancée de son patrimoine de sa nation autant pour moi vous voyez tout le monde doit être mené dans ce combat et une fois tous réunis dans ce qu'on pourrait se faire donc aujourd'hui il ne s'agit plus en fait qu'une seule personne se lève et dise que on entre dans la monarchie ça doit être un truc qui doit être consenti par tous et de ce fait je pense que les choses pourront s'y faire mais tant qu'on reste il y a des divergences entre nous je ne pense pas qu'on arrivera pourquoi parce que ils ont même d'abord ils le disent diviser pour mieux régner c'est à dire quoi aujourd'hui il y a deux camps forcément on va jamais avancer alors que si tous les camps se réunissent Moussa tu ne réponds pas à la question Moussa tu ne réponds pas à ma question non en fait M. Prince M. Prince j'ai écouté ta question excusez-moi j'étais un peu en mouvement non t'en fais pas par rapport à ça M. Prince tu es en train de demander le processus de retour à la montée du monarque si je comprends bien le processus ce qu'on va élire après il y a Djivan aussi qui va intervenir après c'est toi Djivan d'accord il peut parler il peut parler après il n'y a pas de souci non je t'écoute c'est mieux que je t'écoute avant ah d'accord donc je disais mais moi je pense que pour élire un monarque aujourd'hui il faut simplement repartir c'est vrai que de façon générale le royaume Congo ne s'est pas peut-être étendu jusqu'au nord par rapport à la carte de grâce actuelle mais il faut remettre ce qui est la lignée d'origine c'est tout on recherche ce qui était la lignée d'origine la vraie lignée parce que même actuellement je doute de ceux qu'on suppose les rois qui sont actuellement là c'est pour ça qu'il y a même un qui a bon il y a un candidat actuellement à l'élection présidentielle qui a même proposé une subdivision du Congo en province mais je pense que lui l'erreur moi je pense que c'est de dire on va subdiviser en province en moins des gouverneurs et lui en tant que président il deviendra le chef suprême non je pense qu'au contraire il faudrait mettre un monarque suprême et diviser en province avec des gouverneurs comme on fait l'empire il y a des petits royaumes et il y a l'empereur qui est là maintenant c'est choisir effectivement comme tu es en train de dire qui sera l'empereur l'empereur mais qui sera l'empereur on ne va pas encore aller dans la démocratie parce que la démocratie c'est comme a dit mon frère tout à l'heure la démocratie c'est non seulement la loi du plus fort mais c'est celui qui joue mieux les cadres celui qui est le plus malin on donne l'illusion au peuple de choisir mais vous ne choisissez pas c'est une illusion simplement c'est comme de la magie donc moi je pense qu'il faut juste repartir à nos lignes royales de façon générale on voit la lignée qui est toujours dirigée d'ailleurs le Congo on le remet en place mais tout en mettant en place un mécanisme plus moderne pour organiser la vie en société la prise de décision et l'organe gouvernemental entre temps même j'étais en train d'écrire dessus j'étais en train de voir je parlais la réorganisation de la classe politique africaine c'est même ce que j'étais en train de dire il faut essayer de voir un peu si je peux dire ça pas peut-être copier mais assembler tous ces mécanismes pour donner un mécanisme vraiment plus percutant et pertinent dans la gestion du pouvoir en Afrique même la monarchie en elle-même n'est pas parfaite mais c'est juste que là ça ça assure moi je vais déjà dire que ça assure déjà le leader dirigeant lui-même qui on l'estime parce que là ça reste encore bien sûr d'un point de vue personnel et d'une compétence personnelle qui derrière cette assurance se dira je n'ai plus rien à craindre pourquoi ne pas travailler effectivement pour améliorer la vie de mes de mes citoyens maintenant compte à ce choix Prince pour l'instant là d'un trait comme ça tu nous demandes comment on va faire c'est pas c'est tout un mécanisme ce qu'il faut mettre en place je pense c'est un sujet qui demande matière à réflexion non mais moi je dis même je dirais un truc en fait tu sais rien 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 n'est impossible en fait tout est possible non effectivement tout est possible c'est tout est possible c'est le choix ou bien le mécanisme mais c'est le choix en fait non moi je pense que c'est le choix en fait que les africains franchement devraient opter s'ils veulent un changement oui monsieur Kadhafi a essayé de le faire mais on a vu comment il a fini oui et il n'a même pas été le seul ils sont pleins même les Thomas Sankara ils ont essayé mais on a vu comment ils ont fini donc c'est pour vous dire que par rapport à la question que tu poses excuse moi de te couper mais comme tu as su le dire tu as souligné Kadhafi tout à l'heure monsieur Kadhafi il a essayé de le faire mais qu'est-ce qu'on va réellement reprocher en dehors du fait c'est toujours ça ce problème de démocratie parce que il a essayé mais il était devenu dictateur sur le fait que son pays est considéré comme démocratique donc ça veut dire que c'est un dictateur vu qu'il reste au pouvoir malgré que les textes réglementaires lui disent qu'il ne devait plus être là ça c'est un donc il était obligé de reconforter son pouvoir avec des mesures qui étaient barbares par exemple bien sûr on parle de ses opposants tout ce qu'il y a mais tout ça c'est l'illusion démocratique mais imaginons un seul instant qu'il n'y avait pas cette structure démocratique qui disait que Kadhafi devait quitter le pouvoir après tant d'années au pouvoir qu'il était assuré de rester là donc ça veut dire quoi qu'il n'a pas déjà d'opposants l'opposant là ça n'existe pas déjà et deuxièmement quand même il a été chassé il a été chassé sur quelle base l'illusion démocratique on a fait vendre au peuple on a dit au peuple qu'il ne respecte pas les règles de votre pays c'est cette illusion démocratique qui a permis je pense à ta population d'ailleurs bête qu'ils sont parce qu'aujourd'hui ils sont en train de souffrir quelqu'un qui de façon générale on ne dit pas que tout est parfait mais quelqu'un qui subvenait aux besoins de la population de manière générale sur l'illusion démocratique de l'envie de liberté qui rône tout un chacun même quand on est petit avec nos parents qui nous dirigent il y a toujours cette envie de liberté qui nous rend rebelles et c'est cette envie qu'on a utilisée pour dynamiser la flamme qui a fait perdre le pouvoir à Kadhafi mais imaginons un instant qu'il n'y avait pas la structure qui dit c'est comme aujourd'hui la reine d'Elisabeth en Grande-Bretagne quel est le mécanisme qui va venir dire qu'il faut destituer la reine un mécanisme qui est implanté donc ce que tu as souligné moi je pense que toi et moi on est sur la même longueur d'onde c'est juste qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure il faut instaurer cela il doit avoir un problème de réseau ça doit être un problème de réseau c'est pour ça que je lui ai dit que la prochaine fois qu'il le fasse via WhatsApp des messages écrits vous êtes là vous me recevez vous ? oui si si très bien vas-y on a été faute de connexion je ne sais pas qu'est-ce qui va pas la démocratie même qui agit sur la connexion je pense on t'écoute on t'écoute pas seulement qu'on se concentre dans le sens de de les gars vos micros pendant qu'ils parlent pendant qu'ils parlent si vous pouvez désactiver le micro vous y êtes ? nous y sommes je disais tantôt que il faudrait pas seulement oui je disais tantôt qu'il faudrait vous êtes là ? sincèrement ce que vous avez évoqué ce n'est pas à négliger c'est à prendre en compte et par rapport à nos réalités ancestrales voilà ce qui en ressort ce que vous avez apporté comme jugement de valeur mais aujourd'hui il faudrait retourner la question de plusieurs manières et puis essayer de de l'évoquer pêle-mêle vous apportez un jugement dans le sens où il faudrait forcément revenir établir un monarque pour que les choses essaient de changer donc forcément on aura une seule famille dans tous les pays africains on aura une famille que nous allons nommer et on mettra en dîmes le chef de cette famille là pour que après sa mort qu'il y ait son enfant et après la mort de son enfant qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait ça te fait rire mais c'est pas négliger ça fait que on aura certaines familles qui seront opprimées on aura certaines familles qui seront manipulées parce qu'il y aura forcément des esclaves forcément quand on parle de monarchie quand on parle de loyauté forcément il y aura des esclaves c'est pour ça que je les ai dit quand vous voulez parler de monarchie il faudrait oui Jéran déjà parle de l'esclavage là c'est pas négliger on parle de la monarchie on a une certaine race de personnes mais c'est pour ça qu'on a dit qu'une monarchie moderne aujourd'hui quand tu parles en Grande-Bretagne il y a une monarchie est-ce pour autant qu'il y a des esclaves Karl tu joues avec les mots tu joues avec les mots non attends excuse-moi mais en Grande-Bretagne c'est quoi c'est une monarchie non moi j'étais en train de dire je sais pas si il a eu à comprendre moi j'étais en train de dire il y a une évolution dans tout système il y a une évolution aujourd'hui on souhaite c'est une monarchie même la monarchie elle a eu une évolution la démocratie elle a eu une évolution l'aristocratie une évolution voilà donc c'est par rapport à cela en fait qu'on le dit donc c'est pas une question d'esclaves si on se passe dessus on va jamais arriver voilà effectivement la monarchie aujourd'hui on souhaite c'est une monarchie en Grande-Bretagne c'est une monarchie mais on n'a pas d'esclaves pour autant je suis d'accord dans un sens dans un sens avec vous mais dans l'autre par contre dire qu'il faudrait laisser une personne ou une famille ça c'est exagéré il faudrait plutôt si vous voulez aller dans ce sens il faudrait plutôt déterminer le nombre d'années ça c'est encore plus fou le nombre d'années que chaque famille ou chaque peuple doit faire au pouvoir là encore c'est mieux en fait c'est ça le véritable problème des Africains en fait c'est ça le point des Africains l'Africain en fait lorsqu'il monte quelque chose ou bien il décide de se danser dans quelque chose il est un peu pessimiste toujours pessimiste il réfléchit un peu avec une certaine l'air assez négatif quoi en fait il lance pas loin il vise pas loin c'est vrai forcément quand tu vois ça sur cet angle où tu es en train de dire c'est vrai que tu vois ça quasi impossible ou bien même voire très difficile à pouvoir faire or il s'avérait que ça serait l'un des moyens pour lesquels l'Afrique pourra sortir de tous les problèmes dont elle est en train de suivre pas tous pratiques pas tous mais une bonne partie voilà malgré tous les richesses que l'Afrique a aujourd'hui vous voyez qu'on faut or il s'avérait que c'est le système carrément moussa moussa excusez-moi excusez-moi jusqu'alors jusqu'alors vous avez proposé la monarchie si vous me permettez mais allez-y allez-y pour moi aujourd'hui essayer de revenir sur des courants précédents sur des courants politiques précédents ce serait se tromper parce que chaque courant chaque courant présente des failles pour les Africains il faudrait forcément forcément établir un courant différent de ces courants là pour nous permettre d'évoluer mais à la mode de chez nous parce que si on prend la aristocratie c'est emprunté si on prend la monarchie c'est quelque peu emprunté partiellement il nous faudrait à ce moment là créer un courant politique à la mode africaine mais vous ne pensez pas que nous-mêmes quand ils nous ont apporté leur courant démocratique vous ne vous êtes pas posé la question de comment est-ce qu'on a fait il faut quand même l'accepter mais on l'a accepté donc aujourd'hui ce n'est pas en changeant que ça 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 va créer un véritable problème ben non c'est pas le cas c'est pas le cas je vous assure d'un truc mon frère tant que nous allons continuer dans cette terre tant que nous y serons dans ce système dans ce courant l'Afrique n'en sortira pas de ce problème on vivra cela à accepter on l'accepte et on continue et on ne fait que profiter en fait du système je dirais et non de se plaindre mais plutôt de l'accepter et faire ce qu'on a à faire peut-être c'est comme ça qu'on pourra avancer mais tant qu'il faut toujours tout le temps débattre sur le problème de l'Afrique on ne va jamais trouver de solution ça je vous l'appre on ne va jamais trouver de solution donc soit il faut accepter la démocratie telle qu'elle est profiter tout juste et puis voilà oui Prince oui Prince oui Prince je te suis je te suis je t'entends Moussa et Avi donc on retourne dans la monarchie et donc Moussa et Avi on retourne dans la monarchie j'ai d'abord posé une première question d'abord le comment on ne sait pas toujours comment et bon si vous n'avez pas de réponse sur le comment la deuxième question c'est donc après après qu'on retourne dans la monarchie tous les problèmes de l'Afrique sont réglés moi je me dis on a une démocratie où il y a un tyran qui n'arrive pas à aller sur le pouvoir et les gens ne sont pas heureux et c'est en allant c'est en retournant à la monarchie que les problèmes de l'Afrique vont être non écoutez 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 monsieur Prince je vais pas la deuxième question pour revenir à la première question si vous me permettez arrêtez avec un tyran ça c'est des thèmes en fait c'est des thèmes typiquement démocratiques vous savez lorsque le propriétaire d'un chien veut s'ébarrasser il accuse son chien d'avoir quoi la rage n'est-ce pas en fait c'est ça en fait ils nous ont tellement fait croire qu'on dit des mots de certains thèmes de certaines choses qu'ils ne sont pas donc c'est pourquoi aujourd'hui lorsque quelqu'un parvient à faire plus d'un certain temps en exerguant une certaine fonction automatiquement cet dernier est traité de tous les noms voilà il est traité de tout mais il s'avérait que tel n'en est pas le cas aujourd'hui par exemple si il y avait quelqu'un qui était là et qui ou bien si autant pour moi excusez-moi si le système le courant royal n'avait pas été changé en Afrique c'est la question de savoir comment est-ce que l'Afrique va être aujourd'hui quand vous êtes posé cette question je suppose que non bon maintenant oui vous dites bon je reviens maintenant sur ta première question du comment le comment c'est vrai c'est une question une très grande point d'intervention bien évidemment mais il faudrait comprendre que Prince tout ne se décide pas en un jour il faut du temps il faut du temps c'est le seul pour pouvoir pour pouvoir faire un changement pour pouvoir réveiller à certaines réponses essayer de mettre un changement en place mais on ne peut pas se décider de passer à un autre courant c'est pratiquement quasi impossible et c'est même un voie compliqué donc il faudrait du temps il faudrait s'asseoir il faudrait tellement de débats depuis voilà je sais que le débat très bien mais débattre je pense qu'il faudrait apporter une forme de solution aux mots que rencontre la politique africaine attendez un instant avant de continuer vous savez le débat que nous faisons là aujourd'hui il ne date pas d'aujourd'hui ce débat date de très fort longtemps il y a des gens avant nous qui ont eu à et après continueront à le faire tant qu'on maintiendra le pratique vous savez je suis en train de dire ceci aujourd'hui il n'y a plus question de parler de solution parce que si nos prédécesseurs n'ont pas eu à avoir de solution on tout simplement énumérait peut-être des trucs qui peuvent nous faire sortir de ce dont dans quoi nous y sommes et que l'on ne parvienne toujours pas ça prouve qu'il y a faille à l'intérieur du courant démocratique de ce fait continuer un débat à temps pour autant terminer sans que le change mais apparemment j'ai pas d'accord monsieur Moussa apparemment j'ai pas d'accord là j'ai pas d'accord je termine juste ma phrase je termine ma phrase je te dis tant d'autant qu'on sera toujours dans ces mêmes débats de tous les jours je pense que on va tout simplement se leurrer on se leurre donc il faut profiter du système comme moi j'ai l'habitude de dire divan tu n'as pas l'air d'accord là divan non je dis seulement je dis seulement que c'est une question qui me vient à l'esprit ça sert à quoi d'en parler si après il n'y a pas de suite favorable ou si après il n'y a pas d'amélioration parce que vous savez il y a des gens qui se sont battus pour l'Afrique les droits de l'homme les gens se sont battus pour pourquoi on discute des faits qui nous détruisent après on fait rien c'est du genre on en parle on en parle on en parle et puis voilà bon on en parle et on rentre chacun chez soi chacun retourne dans ses habitudes ça sert à rien d'en parler pourquoi faire des forums pourquoi créer des tables de réflexion si après avoir débattu sur ces problèmes là on n'apporte aucune solution et que après chacun rentre chez lui mais ça sert à rien en ce moment là ça sert à rien forcément forcément d'issue dans le débat moi je pense que c'est d'apporter c'est d'apporter des solutions que nous devons proposer à nos frères qui peut-être n'ont pas eu le temps de penser à ce que nous faisons actuellement et puis voilà de se soumettre à d'autres groupes à d'autres forums dans le sens de faire agrandir le débat et de créer quelque chose de fort c'est comme ça que les choses évoluent si vous pensez que là on fait quelque chose de bien ça fait exactement 47 minutes que vous avez évoqué des points très importants j'ai essayé de je vous ai entendu vous êtes très mature dans le sens de la réflexion politique mais si ça s'arrête là c'est une évasion totale de l'esprit on ne voit pas pourquoi on continue excusez-moi le truc s'était coupé bon je sais pas si c'était chez moi ou c'était chez vous je n'ai pas pu entendre tout ce que le père a eu à dire d'accord je vais 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 donc Moussa Moussa a vu tout à l'heure en parler du retour à la monarchie moi je les ai posé la question de savoir on retourne à la monarchie en Afrique on retourne en Afrique on en retourne là-bas d'accord après ils ont donné l'exemple de la Grande-Bretagne et de l'Arabie Saoudi je les ai dit moi je vous pose la question avez-vous vu un pays en Afrique noir noir qui après avoir suivi en quelque sorte la colonisation et l'esclavage et qu'en sorte qui a adopté un système politique basé sur une monarchie ou une royauté mais qui fonctionne dans tout le territoire je ne pense pas je n'ai pas vu je n'ai pas vu en Afrique noire je ne pense pas c'est pour ça que je les ai dit c'est très bien c'est une bonne proposition mais on repart à la monarchie comment et Djevan à toi j'ai une question aussi attendez Moussa à toi j'ai une question Djevan en t'entendant parler on a l'impression que pour toi la démocratie c'est le meilleur système et que peut-être ce sont les hommes politiques qui 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 n'arrivent pas à implémenter correctement la démocratie si j'ai bien compris c'est ça exactement c'est ça voilà donc voilà un peu où nous en sommes je peux je peux je disais pour moi la démocratie c'est le seul système qui permet à ce que n'importe qui soit président n'importe qui soit ministre n'importe qui soit député n'importe qui n'importe qui c'est le seul système aujourd'hui qui nous met au centre de nos responsabilités Djevan excuse-moi mais Djevan 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 ça ne marche pas ça ne marche pas ça fait combien de temps qu'on a décidé pour moi ça ne marche pas mais ça ne marche pas Djevan pourquoi ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas c'est la question qu'il faudrait se poser parce que le système a été établi forcément avec des règles il y a une réglementation pourquoi ces choses ne marchent pas c'est tout simplement parce que ces réglementations ne sont pas prises en considération ces réglementations sont boycottées le plus simplement du monde si aujourd'hui si aujourd'hui on avait un président africain président des Etats-Unis forcément forcément il ne devait pas faire 30 ans forcément il ne devait pas faire 40 ans pourquoi vous savez la perfection n'existe pas dans ce monde ça il faudrait l'avouer mais c'est un système qui tend à viser la perfection dans la mesure où n'importe qui peut passer sans vergogne sans discrimination sans sens c'est dans ce sens là que moi je suis si aujourd'hui les dirigeants ou les africains décident tout simplement de respecter à la lettre ce courant moi je pense que les choses vont s'améliorer qu'est-ce qui se passe nos dirigeants africains nous présentent la démocratie au fond excuse-moi 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 Moussa Moussa tu penses que si les dirigeants africains commencent à respecter les processus démocratiques l'alternance c'est qu'en sort les choses vont s'arranger tu penses déjà il faut comprendre que vous et moi vous savons vous venez peut-être du Congo et moi originaire du Sénégal vous savez aujourd'hui que même s'il y a il y a un certain respect déjà même si c'est un terme que moi je ne peux pas mettre dans mes propos le respect parce que l'africain a toujours été ainsi ce n'est pas de lui que ça vient en fait c'est de ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui si la France veut encore que monsieur Denis Sassou-Guessot craigne le pouvoir même si au fond de lui il veut peut-être faire changer ben non il ne pourra pas non il ne pourra pas dans le respect il est tellement en fait très difficile de parler du mot respect lui-même dans la démocratie en fait c'est un leurre c'est un leurre c'est juste en fait c'est au courant effectivement qui est mis en place pour tout simplement leurrer les gens pour leurrer les gens c'est ça mais ça ne vient ça ne date pas d'aujourd'hui la démocratie même déjà même quand il faut voir on prend le temps de l'esclavage comment est-ce qu'ils sont arrivés avec la démocratie le commerce triangulaire il fallait voir ce qui était un peu déloyal d'abord à la base mais comme l'Africain avait toutes les ressources et les richesses qu'il avait donc il ne voulait que voir en fait ce qu'il n'avait jamais vu donc ce truc là d'abord il vient à la base de ça vous voyez maintenant ils ont maintenant essayé de on a été coupé on a perdu Moussa on a perdu Moussa on a perdu Moussa tu es là tu m'écoutes au moins Prince Monsieur Prince s'il te plaît oui tu m'écoutes oui apparemment on a perdu Moussa tu m'écoutes d'accord je te disais ceci tu connais tu connais un courant politique qui prend un multipartisme à part la démocratie un courant politique c'est ma part la démocratie officiellement non officiellement non c'est pas ce qu'on a pris à l'époque d'accord d'accord je comprends et toi tu penses quoi toi tu dis toujours rien tu ne nous donnes pas ta position oui je finirai je finirai ma position elle est celle-ci ce sera difficile ce sera très difficile honnêtement ce sera très difficile de retourner à une sorte de monarchie déjà la monarchie c'est pour moi personnellement la monarchie elle n'est pas forcément africaine parce que personnellement je vois qu'il y a une différence entre la monarchie et la royauté on ne peut pas repartir comme ça dans le passé d'un jour au lendemain comme ça on parle de la monarchie ou de la royauté et puis ça va être d'abord difficile c'est un processus compliqué c'est un processus compliqué d'accord même si c'est sur le papier ça a l'air d'être quelque chose de bien de retourner à ce qui se passait auparavant mais soyons honnêtes ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile aujourd'hui les gens dans leur tête ont déjà une façon de penser ils savent que moi demain je peux être président demain je peux être député donc on a tout un système qui va être formaté c'est pas évident même dans la démocratie mon problème avec la démocratie c'est que c'est joli sur le papier mais dans les faits il n'y a rien Dévane tu as dit que ce sont les hommes qui n'appliquent pas de bien mais si ce sont les hommes qui n'appliquent pas c'est que le système a un problème je pense que si ça ne marche pas c'est que quelque part le système a un problème ça ne marche pas ça ne marche pas oui tu as raison je suis d'accord avec toi en fait si on entre comme ça si on discute c'est pour essayer d'améliorer tu vois chacun donne son point de vue et puis par rapport à ça on évolue on a quelque chose de nouveau tu vois regarde si dans un courant démocratique vous mettez un monarque comme dirigeant vous vous attendez à quoi vous vous attendez à quoi forcément forcément il va faire ce qu'on appelle une démocratie voilée il va manipuler la constitution en sa faveur le plus simplement du monde mais si vous mettez un pro-démocrate dirigeant je te donne un exemple si vous mettez un monsieur comme Barack Obama les choses vont très bien marcher parce qu'il sait il ne peut plus manipuler il ne peut plus faire ceci il ne peut plus faire cela si vous mettez un monsieur comme Montez il sait qu'après il ne peut plus il ne peut plus mais si vous mettez un monsieur si vous mettez un monsieur comme Vladimir Poutine vous vous attendez à quoi à quoi voilà le plus simplement du monde c'est ça qu'on c'est de ça qu'on parle moi je pense que la démocratie dans son ensemble dans son essence n'est pas un mauvais courant politique pour l'Afrique mais il faudrait mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour que ce courant-là connaisse ce qu'on appelle l'évolution connaisse ce qu'on appelle l'application connaisse ce qu'on appelle la liberté parce qu'on parle de liberté d'expression on parle de droit de l'homme on parle d'etc on parle de cela c'est par rapport à la démocratie mon frère vous me parlez de la traite négrière mais la traite négrière ce n'est pas la démocratie c'est la monarchie et en Afrique noire en l'occurrence dans des pays africains sauf le Gabon la démocratie a commencé à connaître son essence à partir des années 90 c'est à partir des conférences nationales avant c'était le communisme ça il ne faut pas il ne faut pas se voiler la face et donc ce courant date de combien d'années ? on va dire ce courant peut dater de 31 ans ou 32 ans dans des pays d'Afrique mais ce sont les mêmes et la plupart des gens qui sont dirigeants dans ces courants-là ce sont des gens qui ont connu le communisme ce sont des gens qui ont connu la monarchie il faut l'avouer ça fait que les idées ne changent pas les idées sont déjà arrêtées on ne les en veut pas c'est normal parce que ce sont des idéaux qu'ils ont en eux mais il faut aujourd'hui qu'on se batte pour une démocratie évolutive évolutive bien sûr mais dis-moi bon apparemment tu as fait tu as fait fuir tu as fait fuir les deux les deux pro-monarchistes qui sont partis tu les as fait fuir apparemment donc le problème si je comprends bien c'est ce sont les hommes et non la démocratie ce sont les hommes et non les valeurs que prend la démocratie ce sont les hommes les Africains les présidents africains les jeunes africains qui n'arrivent pas à apprécier les principes de la démocratie donc toi personnellement tu es ferme tu dis non à la royauté non à la monarchie c'est ce que tu dis tu es ferme là-dessus il n'y a rien il n'y a pas de possibilité pour toi d'envisager la monarchie ou la royauté rien non tu m'as rendu trop ferme tu m'as rendu trop ferme mes frères tu m'as rendu ce que je dis c'est que si on peut établir un système un système mieux que la démocratie il n'y a pas de problème mais si on sait que la monarchie si on sait que la aristocratie si on sait que la aristocratie ce sera le mot de la fin on va bientôt ce sera le mot de la fin la conclusion la conclusion je pense que aujourd'hui c'est la démocratie qui va qui est en courant meilleur pour les pays africains mais au-delà de ça si on peut faire des compilations de courant politique pour créer quelque chose de fort quelque chose de meilleur à ce moment-là il n'y a pas de problème par rapport à la situation des africains par rapport à la situation des africains il faut avouer que c'est l'africain qui déteste l'africain tu sais il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir te dire que ton père est mauvais mais si tu crois en ça et que tu décides comme ça de faire du mal à ton père ça veut dire que tu n'as rien compris ça veut dire que tu n'as rien compris ça n'a rien compris revenons sur WhatsApp mon frère il n'y a pas de soucis en tout cas c'était un plaisir c'était un plaisir j'espère que prochainement on aura encore le temps de discuter sur d'autres sujets et tout à l'Afrique en particulier il n'y a pas de soucis on se retrouve sur WhatsApp pour terminer la discussion maintenant on se retrouve sur WhatsApp non ça n'a rien à voir 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 hello hello pass